... où le forcené qui avait donc pris en otage plusieurs résidents d'un foyer de travailleurs et qui menaçait de se jeter dans le vide a été interpellé tout à l'heure par les hommes du Raid. Oui, ça s'est passé aux alentours de 18h. Interpellation très impressionnante que vous découvrez ici sur les images. Les hommes du Raid qui sont intervenus encordés de l'étage supérieur. Et les Navolochines vous étiez donc sur place et vous avez assisté à cette intervention. Exactement, Julien. Et c'est comme vous l'avez dit, ils sont descendus en rappel depuis le sixième étage. Alors cet homme, ce preneur d'otage, apparemment un ancien de ce foyer de jeunes travailleurs, est resté suspendu au-dessus du vide pendant plus de trois heures, accroché à la rambarde d'une fenêtre du cinquième étage. Le Raid, après avoir échoué à négocier avec lui, a finalement décidé d'intervenir par cette descente en rappel. Et c'est ainsi que les forces d'intervention ont réussi à interpeller l'individu. Il avait pénétré dans ce foyer de jeunes travailleurs, après 5h, entre 5h et 6h du matin, armé d'un fusil à pompe. Il a menacé l'homme de ménage à qui il aurait pris son badge. Puis il aurait, à l'aide de ce badge, pénétré à l'intérieur du foyer jusqu'à la laverie où il aurait violé et séquestré une jeune femme. Par la suite, il a encore progressé à l'intérieur de ce foyer, menaçant plusieurs personnes. Il aurait également séquestré brièvement une autre jeune femme qu'il aurait menacé de violer. À la suite de ces cris, des personnes sont intervenues pour la dégager. Alors, en ce qui concerne les forces de police, elles ont été prévenues plus de deux heures après que l'individu ait pénétré dans ce foyer. Le raid est intervenu en milieu de matinée. Il a investi l'immeuble par le haut et par le bas, ratissant les étages, évacuant une à une les chambres pour mettre à l'abri les occupants du foyer et tenter d'interpeller le forcené. Le forcené qui s'est donc retrouvé pris au piège. C'est à ce moment-là qu'il est sorti par cette fenêtre et qu'il a menacé de se suicider pendant plus de trois heures avant d'être interpellé. Merci beaucoup Hélène. Hélène Volochine en direct de Roni Soubo avec Benoît Robin. L'autre grand titre de l'actualité de ce jeudi, c'est...